Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre épisode 2 du podcast Le Pou de la Physio. Moi, c'est François. Moi, c'est Mélodie. Et on est en ce moment au Cégep Montmorency à Laval, à la Clinique-École. Pourquoi? Parce qu'on parle aujourd'hui de la place des Téphys et de leur importance en physio. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est l'avancement de la physiothérapie. Et aujourd'hui, on a vraiment eu deux personnes ultra passionnées et motivantes qui nous ont montré comment les Téphys pouvaient, d'un, briser des plafonds de verre, mais aussi le rôle au niveau de l'accessibilité des soins et la pertinence des soins des Téphys pour l'avancement de notre profession. Donc, on a eu la chance d'avoir Sarah Morin avec nous, qui est entrepreneur et Téphys, ainsi que… On a eu aussi Mélanie Peyron, qui est entrepreneur, qui est aussi Téphys et qui est aussi sur le conseil d'administration de l'Association québécoise de physiothérapie. Et on a aussi parlé de l'attrition en physio chez les Téphys, qui ne reste pas longtemps dans la physio, sur le marché, et de l'impact que ça a sur notre profession, la physiothérapie, par le manque de main-d'oeuvre, puis le fait que ces gens-là s'en vont dans d'autres domaines. Alors, on voudrait garder nos professionnels, autant les Téphys que les physios, en physio, et on parle de l'impact du départ des Téphys de la profession. Mais là, on ne vous dira pas toutes les punchs. Il faut nous écouter et… On se donne bonne écoute. Bonne écoute. Le Pou de la Physio est une présentation de Medexa, Physiothèque, Services d'électrothérapie et Médicaltronic. Bonne écoute. Hey, salut Eladie. Salut. Eladie, on est avec Mélanie Perron et Sarah Morin. Ce soir, on enregistre notre épisode 2 de Le Pou de la Physio. Exact. De quoi on parle ce soir, Mélanie? On va parler de l'avenir de la physiothérapie et l'avenir de la physiothérapie passe par les Téphys, selon nous. Oui. Donc, on voulait inviter deux personnes super impliquées au podcast parce que, pour nous, c'est vraiment important de mieux comprendre le rôle des Téphys et comment les physiothérapeutes peuvent les aider ou mieux les représenter. Puis, ce n'est pas deux physiothérapeutes qui vont juger de l'avenir des Téphys, right? On va en parler avec eux, mais ce n'est pas nous qui va juger. Non. Ça nous prend de l'information sur... On va être sensibilisés. Où est-ce qu'on peut s'en aller? Fait qu'on est avec Mélanie Perron, qui est technologue en physio, qui est aussi massothérapeute puis propriétaire de Physiomasso MP à Saint-Jérôme et avec Sarah Morin, qui est technologue en physio, qui a un bac en intervention sportive et qui est propriétaire de physiothérapie S-mobile. Salut, les filles. Allô. Salut. Ça va? Alors, peut-être la première question avec laquelle on pourrait débuter ce soir, c'est est-ce que c'est les physios qui doivent faire plus de place aux Téphys en physio ou c'est les Téphys qui doivent prendre plus leur place? Puis moi, je rajoute quelque chose. Les filles, j'aimerais ça qu'on connaisse un peu votre parcours puis les embûches que vous avez eues aussi. Donc, nous donner des exemples concrets. En fait, moi, je suis diplômée depuis plus de dix ans. Je me suis retrouvée dans des emplois qui ne me convenaient pas, qui n'avaient pas mes valeurs, en fait, du cas de patient à l'heure à une époque et aussi une époque qui n'avait pas beaucoup d'heures pour les technologues en physiothérapie au niveau de la clinique privée qui était ma passion première. En enchaînant beaucoup d'emplois temps partiel, j'ai décidé de faire le grand soin. En fait, je suis aussi allée faire mon cours de massothérapie entre-temps parce qu'à l'époque, il y avait l'approche massothérapie qui t'offrait en fait une possibilité d'emploi un petit peu plus stable avec les cliniques. Puis, bien, suite à ça, j'ai fait le grand soin de partir à mon compte avec des ostéopathes. Puis, après un an, j'ai réalisé que j'avais les capacités d'être 100 % à mon compte de développer ma clinique. Ça fait que j'ai parti une clinique interdisciplinaire, ça fait sept ans aujourd'hui. Félicitations, excitante. Oui, ça a été bien des défis, beaucoup d'embûches aussi à travers tout ça parce que, tu sais, on a l'enjeu du 94e, on a l'enjeu qu'il y a beaucoup de physiothérapeutes il y a sept ans. Je ne connaissais pas beaucoup les technologues déjà. Parce qu'on était des thérapeutes en réadaptation physique. Fait qu'on faisait tranquillement notre place déjà en clinique, mais ce n'était pas encore assez concret. Fait que de dire que tu partais à ton compte, d'arriver en formation continue puis de dire, ah, moi, j'ai ma clinique, les gens étaient comme, ah, mais tu ne peux pas avoir ta clinique, tu es technologue. Moi, je l'ai entendu énormément. Je l'ai encore, des fois, je l'entends un peu en murmure, mais ça a été des années à me faire dire que je ne pouvais pas être à mon compte en tant que technologue. Je ne pouvais pas engager de physio aussi. Je me suis retrouvée à me faire dire ça. Oui, c'est toute une réalité. C'est un défi, probablement, quand même. J'ai déjà travaillé, moi, pour une technologue, puis c'était hyper compliqué pour elle. Comment est-ce que, tu sais, c'est compliqué pour tout le monde, étant donné qu'il y a des défis supplémentaires? Oui, bien, en fait, c'est d'engager quelqu'un qui accepte d'être géré par une technologue. Ça, c'est un des plus gros défis. Beaucoup de gens aussi cherchent la nouvelle mode un peu, c'est de chercher du mentorat. Ils se disent, bien, pourquoi une technologue pourrait me mentorer? Mais il y a plein de sortes de mentorats que tu peux aller chercher avec une technologue. Moi, j'offre beaucoup de sortes de mentorats à ma clinique. Donc, si, au niveau de la communication, la relation d'aide, parce que la première des choses, les recherches commencent à le prouver, la relation d'aide, c'est ton premier contact. C'est un gros pourcentage de ton traitement. Ça fait que moi, j'offre plus de côté-là. Mais la thérapie manuelle, j'ai un cours là-dessus. Donc, je peux accompagner. Je ne peux pas me rendre jusqu'au bout du F-Camp, mais je peux accompagner à travers ça la prise en charge optimale. Tout ça, on a le même type de prise en charge. Ça fait que c'est vraiment possible. Mais on s'entend aussi, pour être un bon gestionnaire, c'est bien d'être aussi un bon physio, un bon défis, mais l'objectif, c'est que tu sois un bon gestionnaire. Après ça, le mentorat existe, la formation continue existe. Puis c'est du travail d'équipe à la fin de la journée. Tu sais, nous, c'est ça l'ambiance à la clinique, c'est que du travail d'équipe, du... Tu as une question, on essaie de répondre. On discute, c'est beaucoup par la discussion. Puis je pense qu'on l'apprend aussi à l'école, que ce soit à l'université ou au cégep. On va l'apprendre que c'est beaucoup par la discussion qu'on va apporter des solutions au client. Et oui. Est-ce que tu dirais que c'est les obstacles, c'est beaucoup basé sur les apparences? Oui. Plus que la réalité. Oui, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est comme une... Excusez-moi, j'ai coupé, mais... Oui, vous voyez, une mauvaise compréhension du 94e. C'est ça, exact, c'est ça que j'allais dire. On va en reparler tantôt, parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui ne savent pas c'est quoi ces lettres et ces chiffres-là. Peut-être, Sarah, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi. Oui. Donc, moi, j'ai fait mon bac en premier. J'ai gradué en 2010. Ensuite, j'étais retournée faire ma technique, parce que, comme j'ai dit tantôt, les blessures, les choses comme ça, ça m'intéressait beaucoup. Puis, lorsque j'ai fini ma technique en physiothérapie, je me suis ramassée un peu dans des cliniques privées. Je me suis rendue compte que la clientèle sportive, ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais vraiment une passion pour les personnes âgées. Donc, il y avait deux nouveaux centres d'hébergement qui partaient en Montérégie. Puis, ils cherchaient une technologue. Donc, j'ai participé à la mise en pied de deux départements de physiothérapie pour ces centres d'hébergement-là. Mais j'avais au-dessus de 100 patients. J'avais une journée et demie par centre. Puis, les familles arrivaient un peu en catastrophe. Puis, bien, mon père, ça fait quatre mois, il marchait, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais de mettre des programmes en place. Mais là, j'étais toujours occupée dans des réunions à pousser de l'équipement. Puis, mon mandat, bien, c'était ça. Puis, lorsque je disais, bien, je vais aller faire un programme d'exercice, je vais aller marcher avec des clients. Bien, on me disait, bien, ça, ça ne rentre pas dans ton compte. Tu sais, ce n'est pas dans le mandat. Donc, j'ai dit, bien, pourquoi j'ai fait mes études en physiothérapie, tous nos stages, tu te rappelles, c'est comme, on trouve des idées, on va travailler l'équilibre de telle façon. On est avec le patient pendant une demi-heure, 45 minutes de temps. Puis là, je me retrouve dans la réalité. Puis, on me dit, non, tu poses du papier, de l'équipement, puis... Un gros pourcentage de ta prise en charge qui n'était pas avec des patients. Ah, du tout, du tout. Puis, de voir les familles en cas de ça, j'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose à faire en amont, en prévention. Donc, c'est là que j'ai parti mon entreprise, là, cinq ans, justement, des soins à domicile pour les personnes âgées ou en perte d'autonomie, autant dans leur domicile, mais aussi en CHSLD, parce qu'il y a une bonification à faire à ce niveau-là. Puis, bien, c'est ça, c'est vraiment ce qui m'a poussée à... Bien, j'avais fait des études en physiothérapie, puis je n'avais pas l'impression de mettre à bon escient mes compétences. Puis là, j'ai dit, non, non, il y a quelque chose à faire. Puis moi, j'étais assez passionnée par ça. J'ai dit, non, je lance mon entreprise, puis je fais ce que moi, je veux, puis avec les compétences que j'ai acquis à l'école. On salue votre initiative, là. Vraiment, les deux filles, plus station. On sait que l'entrepreneuriat, c'est dur. Bien, on en a parlé tantôt. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Puis de trouver des gens inspirants... Oui. ... en physio, en général. Bien, je pense qu'on mériterait d'en avoir plus. Puis c'est le fun de voir des technologues qui ont des projets innovateurs, en plus, qui se font pas comme dans chacun votre cas, qui se font pas de façon... qu'on n'en voit pas partout, tu sais. Alors, je retourne à ma première question, tu sais. Bien, en fait, peut-être que je pourrais poser ma question autrement. Est-ce qu'il y a une place plus grande que les technologues devraient prendre en physio? Et si oui, c'est à qui de faire cette place-là? Je pense que c'est un travail des deux bords. C'est un travail d'enseignement aux physios. Puis un travail aussi de... par rapport aux technologues qui aient plus confiance en eux puis de prendre plus en charge. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de connaître le 94e, autant pour les physios que les technologues. Puis comme ça a un impact au niveau de notre profession, parce que c'est ce qui nous régit complètement au niveau de l'Ordre, ce manque de connaissance-là amène, justement, les technologues sont réfractaires. Ils ne veulent pas avancer. Ils ont peur d'avancer. Moi, c'est ce que je vis avec mes employés depuis comme six ans. Cinq, six ans, j'ai dix employés. Ça fait cinq, six ans que je vis le même défi à chaque nouveau technologue. Ça vient d'où, ça? Parce que c'est quelque chose qui devrait être... Je veux dire, à l'école. Ah! Ça, c'est une question difficile. Mais on peut dire qu'il y a d'autres professions qui vivent le même combat. Je sais que les kinésiologues aussi, le respect de champs pratiques, c'est toujours un sujet tabou, difficile à comprendre. Je vais le dire. Je vais dire qu'est-ce que moi, j'ai l'impression que c'est difficile. Puis après ça, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on veut savoir quelle profession doit faire quoi ou intra-profession, le défis versus le physio, on serait fan, dans le fond, au règlement de l'ordre. Puis les règlements de l'ordre sont spécifiques, mais flous. On va dire ça comme ça. Donc, ça devient vraiment difficile de savoir c'est quoi la zone grise. Dans le fond, il faudrait avoir quelqu'un à qui se référer. Puis des fois, j'ai l'impression, je m'excuse, Denis, qu'on est moins soutenu ou on aurait besoin d'une ressource en droit ou au niveau juridique, puis on ne l'a pas. Moi, j'ai la façon dont je le dirais. Je rajouterais un deuxième point, c'est que comme les physios, vous avez une responsabilité de l'évaluation initiale. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est les physios qui ont une certaine peur de référer un patient qui est un petit peu plus complexe parce qu'on part que, justement, on n'a pas les assiettes préalables, mais si l'évaluation est complète et elle est conforme, elle est faite, on peut prendre en charge le client, même si c'est en catégorie 3, mais il y a plus de difficultés, justement, au niveau catégorie 3, douleurs chroniques où il y a eu aussi beaucoup de difficultés de compréhension au niveau de la neurodynamie. Un technologue peut prendre en charge en neurodynamie. Oui, ce n'est pas une atteinte neurologique. Exactement. Puis, s'il y a une formation aussi en neurodynamie, comme que TMO va offrir, bien, il est apte tous à l'évaluer puis aller voir son physiothérapeute, pas nécessairement le renvoyer au physio, mais d'aller en jaser avec son physio. Donc, oui, c'est ça. Il y a du développement. Il y a l'assemblée de la femme aussi que, moi, je trouve fou. Oui. Puis, tranquillement, pas vite, ça va se développer. C'est en train d'être travaillé. Je suis sûre qu'on va revenir à ta question. Donc, tu m'as suive, mais j'ai une autre question. Donc, pour ça, on va retourner à Sarah parce que je pense que, Sarah, t'as beaucoup de choses à dire aussi sur le sujet. Mais là, moi, je veux parler du 94e parce que t'as abordé le sujet puis là, il va toujours falloir y retourner. En ce moment... Bien, c'est quoi le 94e? On peut-tu l'expliquer? Bien, en fait, le 94e, très clair, c'est quand que, dans le fond, les technologues, ils ont été, bien, à l'époque, les thérapeutes dans l'adaptation physique, ils ont été impliqués dans l'ordre. Ils ont créé le 94e pour déterminer c'était quoi leur mandat au niveau de l'ordre, au niveau de la physiothérapie, qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire en majorité, les technologues vont travailler en catégorie 1 et catégorie 2. Madame travaille en catégorie 1, beaucoup plus que moi, je vais travailler en catégorie 2. Je vais voir parfois des catégories 1, mais c'est un peu plus rare. OK, mais là, tell me more. C'est quoi catégorie 1? C'est quoi catégorie 2? Bien, je vais te laisser catégorie 1. Oui, donc catégorie 1, c'est quelqu'un, justement, qu'il n'a pas eu une affectation physique comme une blessure, on va dire, puis qui dit, ah, j'ai mal à l'épaule. Donc ça, on est plus dans la catégorie 2, elle va pouvoir vous en glisser un mot tantôt. Catégorie 1, on est plus comme dans la perte d'autonomie ou une maladie chronique connue. À ce moment-là, on a besoin, voyons, de la prescription médicale et du dossier du client parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qui va avoir une affectation qui va être en dentiste ou quoi que ce soit. La maladie est connue, elle est bien installée. Les choses qui se passent dans le corps de la personne, on appelle ça, séculaires. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir travailler à long terme. Donc on est sûr que la maladie va progresser comme le Parkinson, oui. Mais tout est connu. Puis les bases, on est bien sécuritaires avec ça. Donc on se retrouve en catégorie 1, en perte d'autonomie à cause d'une maladie chronique long terme. Puis là, la prise en charge, ça va être comme de la maintien d'autonomie, prévention. Oui, c'est ça, maintien d'autonomie, prévention. Si la personne a eu des faiblesses musculaires parce qu'elle a été plus inactive ou elle a moins marché, donc on va pouvoir adresser ces faiblesses musculaires-là. Donc on va pouvoir vraiment avec le diagnostic médical non limité aux symptômes du médecin et tout le dossier, on va pouvoir nous-mêmes faire la liste de problèmes, nous-mêmes mettre les objectifs et le plan de traitement en place sans problème à ce moment-là. Puis s'il arrive quelque chose, justement, s'il y aurait une chute avec une douleur, là, on tomberait en catégorie 2 et là, on aurait besoin d'évaluation de la physiothérapeute. Je me rappelle de mes cours. Ça fait que c'est un changement de la condition. Exactement. Donc là, on réfère. OK, parfait. Exactement. Un changement de condition, tu serais réfère. J'étais quand même un peu bonne élève. Oui, c'est vraiment ça, souvent. Puis je rajouterais, en fait, c'est qu'il y a un, je pense que c'est l'autre que le technologue a vraiment le plus d'autonomie puis qu'il a moins besoin du physiothérapeute. Oui, exact. Ce qui est cool, il travaille vraiment conjointement avec le médecin, c'est des requêtes ou les infirmières, si je ne me trompe pas. Moi, à l'époque, en stage, je travaille avec les infirmières. Oui, bien, souvent, ça dépend dans quel milieu qu'on est. Oui. Parce que, dans le fond, les pertes d'autonomie, on en a autant à domicile, résidence privée, semi-autonome et CHSLD. Donc, CHSLD, souvent, on est vraiment dans les catégories 1. Donc, on a accès aux dossiers directement. Alors, on va souvent travailler avec l'infirmière parce que le médecin n'est pas toujours sur place, effectivement. Ça fait que c'est quand même le coup. Oui, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins stressant. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un gros enjeu sur, mettons, la santé de la population québécoise, l'accessibilité aux soins, l'éducation pour des populations quand même vulnérables, finalement. Oui, puis de la population, nous, on fait un gros travail aussi de prévention. Donc, on a beaucoup d'organismes comme la FADOC, la Société d'Alzheimer, la sclérose en plaques où ce qu'on va offrir, des formations, donc des gens qui ont été diagnostiqués ou les FADOC, c'est juste des personnes retraitées où ce qu'on éduque beaucoup sur l'inactivité ou les conséquences de leur maladie comme la sclérose en plaques puis les types d'activités qu'ils pourraient faire pour prévenir, justement, une aggravation des conditions. Donc, ça, c'est des conférences, des formations qu'on peut offrir aussi puis que c'est facile de prendre en charge comme technologue parce qu'on connaît ces affectations-là puis on connaît les résultats si on ne fait rien aussi. Puis la catégorie 2? La fameuse catégorie 2. En fait, c'est tout le neuromusculosquelettique, pas le neuromusculosquelettique, fait que c'est toutes les blessures qu'on va retrouver en clinique, les blessures sportives, autant que les blessures d'accidents de travail, les accidents de voiture, fait que c'est tout ce qui inclut entorse, tendinite, fracture, bref. Je pense que les gens le savent, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retrouver en catégorie 2. Fait que c'est vraiment tout ce qui est musculosquelettique qui inclut dans le corps. Il y a deux façons, en fait, de prise en charge au niveau du catégorie 2 puis c'est important de le savoir et qui est méconnu, justement. C'est qu'il y a possibilité d'avoir une référence du médecin et possibilité d'avoir la référence du physiothérapeute. Il y a deux façons d'avoir des références. On s'entend que je pense que tout le monde connaît pour trouver la collecte de données et avec l'impression clinique à la fin, justement, de l'évaluation. Donc, on se retrouve avec un document vraiment complet et nous, on prend en charge puis on n'a plus à réfléchir d'un certain sens de prendre le traitement ce moins il est fait. Oui, vas-y. J'ai une question. Mettons, moi, physio, je travaille en clinique privée, je suis vraiment laudée, je fais mon éval. Il y a-t-il des choses de l'évaluation que tu dis comme tes fils, ah, j'aurais aimé donc bien ça que le physio mette ça pour me donner plus de liberté ou, tu sais. Moi, on dirait, j'aimerais ça que tes fils me guident, là. Bien là, en tant que tes fils qui va parler, justement, puis qui a été évalué il y a huit ans, je suis sortie de la profession puis j'ai été quasiment tout de suite inspectée. Fait que j'ai eu la chance d'avoir, à l'époque, je pense que c'était un Pierre-Yves qui évaluait. Il était incroyable. Puis il a pris le temps de m'expliquer. Il est venu en clinique, fait que moi, j'ai jasé avec. Il m'a expliqué qu'est-ce qu'il était, parce qu'il y avait des évaluations qui étaient non complètes parce que j'avais une physio qui m'écrivait trop irritable, trop irritable, trop irritable. Puis là, j'étais comme, j'ai rien. Oups, j'ai rien à l'évaluation. Donc, je me suis retrouvée dans une condition où il fallait que je réévalue le patient. Il fallait que... Puis il m'a dit que quand une collègue de données n'est pas complète parce qu'il est trop irritable ou qu'il y a quelque chose, bien, tout ce qui est musculo-squelettique, on peut le réévaluer. Donc, la mobilité, nous, on peut le prendre en charge pour ça. Fait que si tu es débordé, tu as juste une demi-heure avec les clients, tu fais ton évaluation de douleur puis tu fais quelques tests qui te permettent de te faire une impression clinique. Moi, je peux aller compléter avec le test de force, le test de mobilité, le test d'équilibre. Tout ça est possible. C'est plus au niveau neurodynamie que si jamais tu n'as pas pu le compléter parce qu'il y a un manque de mobilité, il y a un manque au niveau articulaire. Souvent, ça va être une capsulite, c'est plus difficile d'évaluer la neurodynamie, mais elle peut se développer ensuite. Bien, le technologue qui a la formation, je précise toujours qu'il y a la formation, va pouvoir aller chercher la neurodynamie puis aller confirmer avec son physio de l'évolution qu'il y a une neurodynamie positive ou négative puis il va en discuter avec lui, voir c'est quoi le plan de traitement à venir. Toutefois, bien, c'est ceci, idéalement, c'est sûr que quand le physio peut l'évaluer tout de suite la neurodynamie, c'est vraiment plus facile, mais à ce niveau-là, oui, il y a cette possibilité-là qui est en jeu. Donc, l'impression clinique, la neurodynamie, Oui, c'est ce qu'on a besoin. Le plan de traitement, en fait, on a besoin d'une... Le plan de traitement n'est pas obligatoire en catégorie 2, mais la liste de problèmes, on a besoin minimum d'un élément dans la liste de problèmes. Le reste, on peut la compléter. C'est pour ça que je dis, si tu m'écris douleur et perte de fonction, bien, moi, je peux aller compléter perte de mobilité, j'ai le droit d'aller la compléter, ce qui est l'avantage du technologue en catégorie 2. Et je sais qu'il y a un changement qui s'en vient au niveau du 94e, mais je ne sais pas exactement c'est quoi. Donc, on va trop me prononcer parce que je ne l'ai pas vu puis on attend qu'il soit publié. Donc là, on a appris un petit peu comment on peut faire, mais là, on est comme en attente... Du changement qui va se faire cette année-là. Qu'est-ce que l'Ordre va nous amener de ce côté-là? C'est une surprise pour l'instant. Bon, là, on tourne à la question. On peut-tu en parler, là? Oui, on peut en parler. Parce que c'est ça, l'objectif, c'est de parler des T-Phys puis de leur place en physio. Est-ce qu'il y a une place différente à prendre? Est-ce que c'est un problème? Si oui, c'est de la faute à qui? Je raccourcis mes questions à chaque fois pour pas que tu me balles de l'autre jour. Mais il y a aussi comme une notion de... Je te laisse avoir ton opinion là-dessus. Bien, je pense que un peu comme qu'on disait tantôt, je pense que ça doit venir des deux côtés. Je pense qu'il y a une crainte des côtés des T-Phys parce que je pense qu'eux autres aussi, on le disait tantôt, je pense qu'il y a une méconnaissance ou une mécompréhension de qu'est-ce qu'ils peuvent faire puis on s'est fait aussi dire de respecter nos limites et on s'est fait fixer des limites qui étaient beaucoup plus basses en deçà de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, je pense que d'un côté, on doit laisser de la place aux T-Phys sur le marché aussi en éducation, mais c'est aux T-Phys aussi de commencer à pousser les barrières puis dire non, c'est ça que je suis capable de faire puis de prendre leur place dans tous les milieux autant au profil gériatrique, profil orthopédique, il y en a qui sont dans les hôpitaux aussi, donc c'est à nous aussi de pousser puis tant qu'on poussera pas, il n'y a rien qui va avancer. Ça prend des pés comme Sarah puis moi pour pousser. bien là, on veut des exemples, mais tu n'y as pas de temps. Non, non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on vous a invité quand même. Mais on va en prendre plus des faits qui poussent. Puis je sais que vous avez déjà poussé certains plafonds de verre plus haut, mais est-ce que vous avez des exemples où vous dites j'aimerais donc bien que les physios fassent, j'aimerais donc bien que les T-Phys fassent. Ou le marché, carrément, des exemples au niveau du sur-le-marché. Ou l'université, le cégep, la cupée, je te laisse aller parce que... Mais non, mais t'as l'air parti sur quelque chose. Ça va peut-être me partir. Une chose, la chose, nomme une chose. Moi, je veux quelque chose qui te poigne au fond du cœur. Bien, c'est sûr que moi, je trouve difficile de me retrouver sur les marchés puis surtout au niveau formation, en fait, d'arriver en formation puis qu'il y a plein de formations qui sont barrées aux T-Phys puis que c'est du pratico-pratique. Je me souviens à l'époque, je voulais faire certaines formations de fachathérapie. Là, ils ont ouvert, je pense, en fait, un technologue, mais à l'époque, ils étaient fermés. Puis j'avais des portes énormes. Je suis allée faire la formation de Blaise. Je me suis fait dire, mais qu'est-ce que tu fais là comme technologue? Je suis comme, bien, j'ai le droit d'être là. Pourtant, il y a des podiatres. Oui, c'est ça. Il y avait deux podiatres. Blaise, il aime bien les podiatres. Ou des orthésistes. Mais c'est ça, je me suis retrouvée que... Je suis pas en dépasse. Tu sais, on a des limites. On se fait mettre des limites en formation et il n'est pas supposant avoir des limites. Mais il y a une notion du respect de champ de pratique. Oui, ça, moi, je trouve ça vraiment important. Puis je connais quand même la formation continue à cause de mon entreprise. Puis c'est important de comprendre les champs de pratique, mais en tout cas, dans mes valeurs à moi, c'est important de donner la liberté aux personnes de respecter leurs champs de pratique. Bien non, mais c'est parce que, Mélanie, tantôt, tu disais, ah, la neurodynamie, si on a fait la formation, mais ça, c'est pas juste les technologues, c'est n'importe qui. Les physios aussi, si ils n'ont pas fait de la formation, ils ne sont pas habiletés à évaluer. Mais ils ont le droit de le faire. Oui, ils ont le droit d'évaluer. Oui, mais non, tu parles de neurodynamie, mais moi, je te parle de n'importe quelle autre formation que je n'ai pas vue à l'université. Si je ne suis pas habileté à exercer dans un champ de pratique, bien, tu sais, je ne ferais pas de plancher paléviens puis je n'en ferais pas parce que je n'ai pas la formation, surtout dans le sens où, non, mais s'il arrivait quoi que ce soit, je me ferais blâmer parce que je n'ai pas fait de formation en ça même si quelqu'un m'a le montré sur le coin d'une table. Définitivement. Mais c'est un peu la même chose, mais tu sais, dans le fond, dans l'accessibilité, quand vous respectez votre champ de pratique, on est supposé être correct. Exact, ça devient la même chose. Dans tous les cas, on a un code d'idéontologie. Oui, mais c'est aussi la liberté du professionnel d'être au fait de son champ de pratique puis ça, je trouve que c'est un bon exemple. là, vous savez clairement votre limite. Fait que même si je vous mettais dans un cours de... Quel exemple je pourrais donner? Bien, moi, j'ai fait le vestibulaire pour les technologues. Je ne sais pas si tu l'as fait. Bien, j'ai des employés qui l'ont fait. On l'envoie à lui faire. Mais tu sais, tu dis connaître notre champ de pratique. Moi, avant que j'aille mon entreprise, je ne le connaissais pas comme il faut. OK. Il a fallu que je pousse la limite et qu'on me dise... Voici. Ah, OK. On est dans une zone grise, là. Puis quand tu es dans cette zone grise-là comme tes fils, parce que je pense qu'il y a beaucoup de tes fils qui vont devoir surmonter ça, c'est quoi ton meilleur conseil? Poser plus de questions à l'OPPQ? Non. Excusez. Non. Moi, quand je me suis retrouvée dans la zone grise, je me suis retournée vers l'OPPQ et malheureusement, je n'ai pas eu les réponses. Je me suis fait référer vers des... Référez-vous à le règlement, ça. Puis là, je disais, oui, je sais, je l'ai lu déjà. Alors, je me suis retournée vers la CPA, l'ACUPP, là, l'Association québécoise de la physiothérapie. Et là, j'ai eu des bonnes réponses. J'ai même eu des conseils juridiques, des choses comme ça, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à mieux naviguer parce que, c'est ça, malheureusement, mon ordre, je pensais qu'elle était là pour ça. Et non, j'ai vu que l'information vers l'ACUPP, vers la CPA, que j'ai vraiment eu l'information que j'avais besoin et qu'ils m'ont aidée à prendre confiance puis justement briser les plafonds de verre puis dire non, non, je suis dans mon champ de pratique, on va mettre les choses, on va mettre des bonnes fondations, mais j'ai le droit de faire ça et je suis en règle de faire ça. Mais est-ce que le rôle de l'ordre, de protéger le public, le rôle de l'association, c'est faire avancer la profession, en fait? Oui, oui. Mais moi, j'avais pas, même à mon école, on m'avait pas parlé de l'association. On avait juste parlé de l'ordre, mais elle n'existait pas. Oui, il y a eu, il y a eu, ça a été laborieux. Elle commençait, j'étais à la deuxième année de l'université, moi, quand on a parlé, j'avais assisté à la table. C'est revenu au début, au milieu des années 2010. Pour la Libre Blanc? Non, mais c'était avant la Libre Blanc, la première rencontre, j'ai commencé en 2011, ça devait être en 2012, 2013. OK. Mais je sais, même moi, quand mes employés viennent travailler pour moi, je leur dis, oui, ton adhésion avec l'OPPQ, c'est important, mais va voir avec l'Occupé parce que si tu as une inspection, s'il y a des choses, il y a un référencement au niveau comme, voyons, avocat, tout ça, tu peux te référer à eux, ils vont pouvoir vraiment t'aider. C'est gratuit, ces services-là, quand tu es membre. Puis justement, ça donne accès à des formations nationales. Et là, ça, ça aide beaucoup à briser le plafond de verre pour les technologies. Puis ça, par exemple, parce que de ce que j'ai compris, toi, à cause que tu es plus en gériatrie, tu es allée vraiment te former et t'informer plus au niveau national. Oui. Puis tu as été influencée positivement. puis j'aimerais ça que tu me donnes un bon exemple de pratiques que tu as faites différemment suite à ces rencontres-là, par exemple. Donc, je suis allée dans un congrès national puis eux autres, ils avaient développé un programme, je pense, c'est l'Université d'Alberta avec les communautés autochtones dans le Nord. Puis justement, c'était un programme en télésanté parce qu'ils ne peuvent pas envoyer des physios partout dans le Nord pour pouvoir assurer les services de physiothérapie à des régions éloignées ou des populations éloignées. Puis ça a été un travail de long labeur parce que justement, les communautés autochtones, ce n'est pas nécessairement facile de rentrer là puis d'inculquer un peu notre culture, des choses comme ça. Puis une fois que ça allait fonctionner, il y avait un modèle puis toutes les provinces ont adhéré, malheureusement, pas le Québec, mais moi, j'en ai retiré de, moi, c'est ça mon travail, c'est d'essayer de rejoindre les gens qui sont plus en région, qui n'ont pas accès à des services de physiothérapie ou que ça prendrait peut-être 45 minutes se rendre à la clinique la plus proche. Donc nous, il y a beaucoup d'évaluations qu'on fait conjointement avec nos physiothérapeutes qui sont, eux, sont en télésanté puis nous, on est sur la route à ce moment-là. Donc on est directement chez le client. Le physiothérapeute est en télésanté pour faire l'évaluation puis justement, c'est ça là. Donc c'est une belle pratique que j'ai reprise de là-bas que j'aurais peut-être pas osé ici. Ce n'est pas tous les physiothérapeutes qui étaient ouverts à faire leur évaluation en télésanté, mais il y en a quelques-uns que justement, surtout que c'est de la catégorie 1, des fois de la catégorie 2, mais surtout que c'est de la catégorie 1. Avec la COVID, ça a dû aider cette perception-là en termes de se dire « ah bien oui, ça fait moins peur, j'en ai fait » ou c'est devenu plus naturel. Oui, puis moi, quand j'ai abordé le sujet, j'ai parlé justement de qu'est-ce que j'avais vu ailleurs qui se faisait au Canada. Justement, ça doit se faire ailleurs, mais ça se fait chez nous. Ce n'est pas si loin. Non, exactement, pour des raisons un peu comme la mienne, tu sais. Donc, pourquoi pas, pourquoi réinventer la roue quand il y a des belles choses qui se font, des belles initiatives. Puis eux, c'est des assistants en physiothérapie dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Eux autres, ils n'ont pas la technique ailleurs au Canada, c'est des assistants en physiothérapie, mais ils sont reconnus. OK. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant parce que la télésanthé, c'est sûr que toi, tu en as fait, moi, j'en ai fait pendant la COVID. Toi aussi. Ça va laisser place à... On en a fait plus que qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans ce contexte-là, mais ça va laisser un outil qui va devenir plus comme démocratisé un peu. Bien, je pense que oui, mais c'est clairement que moi, dans mon évaluation, s'il y avait une personne sur place que j'aurais pu donner mon opinion, puis après ça, laisser l'autre personne aller pendant qu'elle était avec le client, puis elle fait tout... Ou le patient, dépendant qu'on... C'est un grand débat, là. Appelez-la comme vous voulez. Tu sais, ça avait fait toute la démarche, puis moi, mon rôle, ça a été... J'arrive, je fais le début de l'évaluation, je donne mon impression clinique, je remplis le document, puis je m'en vais. Je pense qu'à la limite, j'aurais mieux... J'aurais préféré ça que commencer à regarder l'angle sur ma caméra, là. C'est clairement que j'aurais peut-être pris goût plus à la télésanthé, versus là, je pense que la plupart des physiothérapeutes et des télésanthéphistes ont dit, c'est donc pas pour moi, mais on a clairement un modèle qui fonctionne. Puis ça valorise le télésanthéphiste parce qu'il est à domicile, donc le contact, confiance avec le client s'établit tout de suite. La physiothérapeute, elle sait, puis elle l'explique, je suis là pour l'évaluation s'il y a quoi que ce soit en cours de route qu'il y a un changement qu'on a besoin d'adresser quelque chose, mais sinon, vous êtes en très bonne main, puis c'est nous qui faisons, on applique l'évaluation de la physiothérapeute, elle a besoin de voir des choses, mais tu sais, le client se sent tout de suite en confiance avec nous versus juste voir un physio puis dire, bien là, vous allez être suivi par une technicienne. Tu sais? Puis là, ah, bien pourquoi je ne peux pas continuer avec toi versus là, on est avec lui à la maison. Est-ce qu'on peut parler de cet enjeu-là parce que c'est un enjeu en clinique parfois? En clinique privée. Le fait de référer à quelqu'un d'autre puis de perdre, puis ce n'est pas une question de métier ou de profession, c'est une question de c'est qui l'humain qui a été vu. C'est quoi la solution à ça? Il y a même cet enjeu-là, physio-physio, là, tu réfères à mon collègue. Ah, bien oui, c'est vrai. Ah, mais j'ai tellement plus de fun avec toi, on s'aime donc bien, puis tu sais. Ah, bien en fait, c'est juste la réalité dans une clinique qui a un physio ou une physio-kit, la clientèle, c'est très difficile. Les gens sont attachés à un humain. Comment est-ce qu'on deal avec ça? C'est quoi? Bien, moi, c'est sûr que ça a le plus fonctionné puis qui est très clair. C'était que quand il le disait dans les dix premières minutes, s'ils le disent à la fin, ça ne marche pas. Ils veulent rester avec, c'est sûr. Il ne faut pas laisser les gens s'attacher. Non, non, il faut tout de suite être d'emblée puis que le physiothérapeute ne crée pas non plus trop le lien chumy-chumy, c'est le fun. Tu sais, plus une certaine, tu sais, que le physio garde une certaine, pas froid d'heure, mais comme un petit peu plus de professionnalisme parce que des fois, on a tendance à être comme, créer un lien justement, mais d'essayer de moins créer un lien de la part du physiothérapeute comme ça, la transition est plus facile puis c'est de rassurer aussi, beaucoup le rassurer, sont super compétentes, nos thérapeutes, tu sais, d'avoir un, de faire confiance en fait à vos technologues. Oui. Première des choses, c'est faites confiance à vos technologues puis le transfert se fait beaucoup plus aisément parce que moi, j'en fais de la clientèle privée depuis sept ans, fait que j'ai eu cet enjeu-là fréquemment, mais en même temps, comme j'ai eu juste des physios temps partiels, bien, ça l'aide à la transition parce qu'ils n'ont pas de disponibilité de toute façon. C'est pas avant trois semaines, tu vas le voir. Mais je pense que c'est aussi de, tu sais, moi, pour moi, si je réfère, puis peut-être tu vas me corriger, mais si je réfère à un téfice ou à un physio, la raison pourquoi je vais référer à X versus Y ou à, je sais pas moi, Samuel versus Kevin ou versus Marjorie, c'est vraiment parce que, bien, Kevin, il est bon dans telle affaire puis Étienne, il est bon dans telle affaire. Quand tu dis telle affaire, tu parles d'une technique ou d'une approche. Bien là, quand même, oui. Non, mais c'est ça que tu veux dire. Oui, oui. Bien, parce qu'en fait, les gens... Parfois, c'est une question de personnalité. Bien, c'est ça, les patients. Des fois, je vais faire ça aussi. Je vais référer... Bien, en fait, je fais les deux. Maintenant que tu en parles. Non, non, non. Moi, je vais te dire, bien, t'as deux choix de professionnel de la santé. Elle a une approche plus douce, non, non, non. Lui, il est vraiment motivant, plus proactif, mais, tu sais, il est plus direct dans son approche. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Ou des fois, je vais te dire, exemple, bien, elle, elle vient juste de finir telle formation sur l'épaule. Lui, il est spécialisé en cours à pied. Ça fait que je justifie la référence envers une expertise que moi, j'ai pas nécessairement, tu sais. Ça fait que peut-être qu'il y a ça aussi. Les Téphiles, pour moi, c'est comme connaître ton monde avec qui tu travailles. Ça fait que si tu les connais, tu sais dans quoi ils sont bons. Mais on vient de parler de formation, il y a quelques minutes. Tu sais, dans le fond, il faut que les Téphiles puissent faire ces formations-là pour qu'on puisse dire, ah, bien, va voir telle personne parce que... Y a-tu vraiment un plafond de verre encore dans la formation qu'on continue à ce jour pour les Téphiles? Oui. Puis c'est quoi exactement? Bien, en fait, le périnéal et pelviens, c'en est un en ce moment parce qu'on peut pas faire de voie interne puis on pourra jamais, mais on pourrait s'en aller vers le pelvien, faire la rééducation pelvienne, qui est déjà, d'une certaine façon, un peu accessible parce qu'on a des formations genre au niveau renforcement du plancher pelvien. On sait déjà comment faire ça, de l'expliquer, de l'éduquer. Mais ça serait pertinent que justement, que quand c'est des cours au niveau périnéal et pelvien, qu'il y ait une chance que quand le physio est débordé en périnéal, bien, qu'il envoie en pelvien au technologue qui est formé. Comme ça, ça désengorgerait la personne qui est en périnéal et pelvien débordé. Il y a des listes d'attente. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup, j'ai deux, trois semaines avant mon rendez-vous. Donc, si on désengorgerait que les technologues puissent faire le pelvien, bien, ça désengorge parce que souvent, c'est des programmes d'exercice, des supervisions d'exercice plus. C'est un peu d'éducation aussi en santé de la femme. C'est énorme. Exact. C'est un long débat, il ne faut pas. Oui, mais les technologues ont la capacité, justement, ce sont des bons éducateurs parce que c'est ce qu'on fait. Oui, exact. Pourquoi pas les utiliser comme éducateur? Tu sais, c'est d'aller chercher toutes les fausses du technologue. Tu sais, on le parle, catégorie 1, c'est une éducation. Fait que pourquoi pas le maximiser, le technologue? Parce qu'en fait, il y a une histoire de maximiser notre champ de pratique. En ce moment, il est zéro maximisé. On est encore à la base de ce que le technologue peut faire. Une des choses qu'on entend parler beaucoup en physio et qui semble être un problème en physio pour les physiothérapeutes, c'est l'avancement de carrière. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on juge l'avancement de carrière chez les Téphiles? En fait, on parle probablement d'un plafond, même pas de verre, de béton à ce moment-là. Comment les Téphiles peuvent avancer dans leur carrière? Parallèlement à ça, on sait que les Téphiles... À la date, ils sont lancés en affaires. Exactement. Ça a été comme une solution, j'imagine, pour aller créer ton propre avancement de carrière. Parce que, dans le fond, on dit tout ça en sachant que les Téphiles restent membres de l'OPPQ en moyenne trois ans. Donc, ça voudrait dire que si tu traduces du cégep, après avoir fait, mettons, ton secondaire puis ta technique, un après l'autre, 21 ans, à 24, 25 ans, t'as déjà changé de carrière, t'as changé de profession. C'est pourquoi tu t'es formé. Bon, c'est... Alors... C'est un deuil aussi, tu sais, dans le sens de faire le deuil de la formation que t'as faite. Tu sais, c'est difficile. Je pense pas... Ben non, je veux dire, tu sais, dans le fond, il faudrait quasiment qu'on parle à des gens qui sont... L'Ordre a fait un sondage récemment. Oui. Il faudrait quasiment qu'on parle à ces gens-là puis tu sais, ce qui a motivé leur départ, mais quand on leur demande ce qui a motivé leur départ, l'avancement de carrière, c'était une raison. Les conditions de travail... Donc, tu sais, est-ce que vous êtes capable de nous parler un peu de... Où est-ce que vous vous êtes retrouvés, vous, dans votre carrière, vous deux, puis probablement que ces conditions de travail-là ou les conditions du marché ont eu un impact sur le choix de se partir en affaires? Ben, comme j'ai nommé, moi, dans mon parcours, c'est ça qui a motivé mon choix, c'était les conditions de travail. J'étais vraiment pas confortable dans les conditions que je vivais. Puis, le salaire, je me faisais mettre des salaires complètement sous l'échelon à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'opposé. Ils ont des très bons salaires les technologues, au-dessus de l'échelon puis tout. Fait que je suis vraiment contente pour eux qu'il y ait eu cet avancement-là déjà parce qu'ils ont réalisé avec la COVID et le manque, la pénurie des... Oui, c'est une question de rentrer de main-d'oeuvre. Oui, c'est ça. Il fallait qu'on aille chercher les technologues pour aider à faire vivre les cliniques. Fait que je suis vraiment contente. Je suis même en gratitude qu'enfin, les technologues ont des bonnes conditions. Mais à une époque où il y avait du 4 patients à l'heure, puis ça allait, j'entends dire que ça existe encore. C'est très peu, mais ça existe encore. Fait que c'est pas des conditions. Le fun, un, le côté éducation, on peut même pas le faire. Ce qui est notre dada, justement, ce qu'on aime le plus, c'est éduquer. Bien, on n'avait pas la chance en 15 minutes. Moi, ça, vraiment, j'étais pas confortable. Fait que je me suis retrouvée à faire... Je fais quoi? Est-ce que je pars à mon compte? Puis je fais... Puis même, au début, je l'ai faite en massothérapie, mon premier départ à mon compte parce que c'était une première rentrée. Puis après, j'ai engagé des physiothérapeutes pour faire mes évaluations initiales. Puis j'ai choisi mes conditions de travail, en fait, parce que je voulais maximiser mon temps avec mes clients. Puis, tu sais, c'est une des valeurs de l'entreprise, c'est justement de personnaliser chaque réadaptation et maximiser le temps avec eux. Et non, me retrouver pressée, essayer de remplir mon dossier, ne pas être confortable, dans le fond, avec le fait que je fais payer un client pour un service qui est dérisoire, qui n'est même pas approprié à son besoin. As-tu l'impression que, justement, c'est ça qui emmène des fois peut-être des mauvais mots pour la physiothérapie, une mauvaise réputation? Définitivement. C'est vraiment comme... Puis là, on parle beaucoup de CNSST, quand tu parles de 15 minutes, 20 minutes. Oui. Bien, il y a eu des privés. Moi, j'ai entendu parler... Oui, oui. C'est 20 minutes en privé. Bien, c'est que des endroits où ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ça ne change rien. Évidemment, c'est sûr à payer comme la CNSST, on n'a pas beaucoup de lousse avec ça. C'est le prix et c'est le prix. Mais les prix sont améliorés avec les années, tu sais. On est quand même encore à peu près à la moitié de ce qu'on facture au privé. Mais c'est correct de faire des demi-heures justement à ce niveau-là, mais consacrer la demi-heures avec le client. Moi, je trouve que c'est important. Est-ce que... Vas-y. Pourquoi est-ce que... Puis en fait, peut-être Sarah aussi, tu sais, la différence entre quelqu'un qui va quitter la profession puis quelqu'un comme vous autres qui va se partir en affaires, est-ce que cette différence-là? C'est une question d'avoir assez... Il faut avoir des crans pour se rendre là ou... Est-ce que ça vous est passé par la tête de quitter... Non, mais ça vous est passé par la tête de quitter... L'entrepreneuriat? De quitter la physio. Non, l'entrepreneuriat, tu ne peux pas quitter. Je sais. La physiothérapie, non. Puis là, je vais nous amener sur un autre sujet, d'aller chercher mon baccalauréat en physiothérapie. Oui. Pour me donner de la latitude puis finalement, c'est plate à dire, un peu plus de valorisation pour le travail que je fais. Surtout que je venais d'un bac, je me suis dit, bon, bien, j'ai un bac, j'ai une technique, je vais faire un pont direct au bac maîtrise en physiothérapie et ça n'a pas marché comme ça. Ça fait qu'on voulait en parler, justement, puis quand on parle d'avancement de carrière pour les Téphys qui voudraient rentrer à l'université puis aller faire leur physio, c'est une forme d'avancement de carrière. Oui. Comment ça se fait que c'est si compliqué? Hum. Je pense que c'est une question politique, du système scolaire, là. Oui, système scolaire. Comment c'est monté notre système scolaire. Moi, ce que je trouve difficile, c'est de voir les infirmières qui font des deck-back. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, le deck-back. J'ai même une amie qui a une facilité d'aller même au bac à l'infirmerie, beaucoup plus que d'aller faire son bac en physio. Ça fait qu'elle est partie en infirmerie. Elle est infirmière d'urgence avec son bac. Puis elle est bien de verse. Elle est très bien payée aussi. Ça fait qu'elle est belle. Puis elle s'est retrouvée avec ça, cet enjeu-là. Elle a dit, bien là, tant qu'à avoir pas d'avancement dans ma pratique, elle est en CHCD puis elle a décidé de partir. Parce que c'est un autre exemple de profession. Il n'y en a pas mille des professions qui existent au deck, qui existent à la technique puis qui existent à l'université. Nous, on en fait partie. Pourquoi ne pas rendre ça plus facile? Parce qu'en fait, un des enjeux qu'on a aussi dans le contexte où il y a tes fils qui veulent aller faire leur bac maîtrise en physio, premièrement, est-ce que c'est plus compliqué parce que c'est rendu une maîtrise maintenant, même si, dans le fond, c'est le même nombre, c'est plus de crédit, mais c'est la même formation. Dans tous les cas, les tes fils, quand ils graduent puis ils veulent s'en aller en physio puis ils ne réussissent pas, ils s'en vont où? Puis ceux qui... C'est vrai? Ceux qui ne réussissent pas à rentrer ou ceux qui sont sur le marché puis qui n'ont pas des bonnes conditions, qu'est-ce qu'ils font? Bien, vas-y. Moi, je donne un exemple simple de notre système scolaire. J'ai été à ma dernière année de technique à Garneau. Donc, il me reste mes stages. Oui. Puis ma conjointe, elle, a déménagé dans mon coin à Grambé. Fait que j'ai dit, bien, je vais aller finir à Sherbrooke. Ah! Oui. D'accord. Alors, je demande un transfert et on me dit qu'il faut que je recommence ma technique. Oui. Alors, ça, c'est la base du système scolaire. Je suis une dernière année thérapeute en réadaptation physique. Il me reste mes stages, peut-être deux cours. Puis on me dit que d'une école à l'autre, dans une même province, je dois recommencer mon cours au complet. Alors qu'il y a des pénuries en ce moment. Oui. Dans le fond, on recherche toujours des employés. Oui. Bien, on se demande toujours si les milieux... Puis là, c'est une question que je pose. Est-ce que les milieux de formation, les milieux d'enseignement prennent en considération la réalité terrain? Bien, il y a ça, mais à un moment donné, dans le fond, la justification que moi, je comprendrais, c'est que dans le fond, c'est pas assez standardisé entre les cégeps ou les universités dont tu dois refaire ta technique. Mais pourtant, la standardisation, c'est... C'est comme la base. Ça fait pas de sens. C'est l'alliance au Canada qui s'assoit que les universités donnent toute la... Donc au Québec, je peux pas croire qu'il y a pas... Non, mais au cégep, je peux pas croire qu'on a pas la même chose. Bien, non. C'est l'argumentaire que j'avais vu. C'est le même argument qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, c'était ça, de changer de... Parce qu'il y en a qui ont eu lieu à déménager pendant notre technique. Ça fait que ça les rallongeait d'une année pour nous avec le collège. C'est exemple, on voulait aller à Mère Victorin ou qu'on voulait bouger à Québec. Ils nous disaient, dans le fond, que les cours préalables n'étaient pas les mêmes d'année en année de session en session. Donc, on se retrouvait, exemple, que j'avais fait analyse du mouvement en session 1 à Montmorency. Bien, si je voulais aller à Mère Victorin, bien, il était en session 2. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça fait que là, il manque des cours de session 1 pour faire session 2. Ah, wow! Oui, oui. Ça fait que tout ne fonctionnait pas dans le système pour qu'on puisse changer de cégep à la base. On comprend que la formation ne peut pas toujours être donnée de la même façon compte tenu des enseignants et de leur disponibilité. Mais recommencer au début, ça me semble... Non, fais pas ta troisième année parce que tu changes d'école à un moment donné. C'est toi, troisième année. C'est pas être pas les mêmes cours. Non, mais mon point, c'est quand tu es aux primaires. Tu ne changes pas plus de décor. Non, 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 c'est ça. Alors, si tu n'as pas fini ton primaire à cette école-ci, quand tu déménages, tu es en 6e année et tu recommences en première année. C'est un peu le non-sens. Mais moi, pour moi, c'est ça. Ça devrait être régi par le gouvernement que comme les télésistes en première année, ils voient ça, deuxième, troisième. Mais même l'université, les programmes ne sont pas pareils. Mais là, c'est cela on vous emmène. Donc là, ça a été comme difficile de finir ta technique. Déjà là, je trouve que tu as eu beaucoup de motivation. Je suis restée à Québec. Je ne vais pas recommencer pour rien. Fait que là, je me suis dit... Mais c'est un an. Ben non, mais c'est ça. C'est un an par moi-même, mais c'est correct. Je suis une grande fille. On le gère. Mais là, c'est ça. J'arrive sur le marché. Là, je voyais des gens déjà qui disaient « Ah, bien, je vais essayer l'ergothérapie ou la physiothérapie. Je vais prendre les deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les technologues qu'on graduait pour aller au baccalauré en physiothérapie. Il y a des places... Il y a comme un contingentement à la base. Oui, ce qui est déjà un non-sens parce qu'on a étudié là-dedans. Moi, je veux continuer en physiothérapie. Le désir. J'aime ça, donc je veux amener à un autre niveau et je me fais couper des places par des gens qui passent par la physiothérapie pour aller en médecine. Parce que ça, il y a des statistiques, me semble, François, que les gens qui commencent comme tes fils en physio ont plus de chances de finir. Ben, en fait, oui. Je n'ai pas de stade, je n'ai pas de chiffre en tant que tel, mais moi, ceux que je connais et j'ai connu ont commencé puis ont fini. Effectivement, je pense que les universités pourraient probablement nous le sortir, ce chiffre-là. Quand je parle à des finissants ou à des étudiants qui sont actuellement dans les diplômes, ben, en fait, quand il y a des départs en cours de l'attrition en cours de diplôme en physio à l'université, c'est jamais l'étéphèse. C'est toujours des personnes qui ont utilisé le diplôme. En ce moment, avec le bac maîtrise, un des problèmes, c'est que quand tu gradues après trois ans de ton bac, tu as l'équivalent d'un diplôme universitaire pour faire le saut vers d'autres diplômes comme des doctorats professionnels en médecine dentaire, en pharmacie ou en médecine. Donc, c'est une réalité que la physio vit. Il faudrait que la physio trouve des solutions parce que des diplômes qui commencent à 120 étudiants puis qui finissent à 60, alors qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre qui n'est pas finie. On en a pour 20 ans au moins encore. Puis qu'il y a des défis qui s'en vont... Dans le fond, la réalité, c'est que c'est un défis sur trois à un défis sur quatre qui s'en va en ostéopathie alors qu'il est déjà en physio, donc il a déjà gradué comme technologue et même ceux qui ont leur technique et qui ne réussissent pas à rentrer à l'université vont décider parfois de s'en aller en ostéo. Alors, juste des chiffres comme ça, il y a 8 à 10 ans, il y avait 1200 ostéos au Québec. On tourne à l'entour de 2000 maintenant. Puis ce n'est pas une question d'aimer ou pas l'ostéopathie, c'est une question de voir les chiffres puis l'impact puis l'influence qu'on peut avoir au niveau lobbying auprès du gouvernement, l'impact puis l'influence qu'on peut avoir auprès de la population, à quel point est-ce qu'on est capable de faire en sorte que les gens nous connaissent, nous reconnaissent en physio, les défis puis les physios. Si on a le quart ou le tiers des défis qui, à chaque année, s'en vont en ostéopathie, ce ne sera pas long qu'il y aura plus d'ostéopathes au Québec que de défis puis ce ne sera pas long qu'il y aura plus d'ostéopathes au Québec que de physio. Alors là, si on se demande comment est-ce que nous, en physio, on peut avoir un impact sur la population auprès du gouvernement, avoir plus de droits, réclamer plus de capacités de pratiques, donc élargir notre champ de pratiques, évidemment, ça va devenir un enjeu. Puis on le sait, le nombre, la quantité, ça fait une différence. Quand les infirmières qui sont, quoi, 30 000 parlent, c'est beaucoup de monde. Évidemment, quand les infirmières font une grève à 30 000 personnes, ça a beaucoup plus d'impact. Le nombre, les CA, les CPA, puis les CMA, puis les CGA, ils ont fusionné, entre autres, pour ça, parce qu'à la quantité qui sont, évidemment, le nombre fait un impact. Alors, tu sais, il faut quand même qu'on se pose la question sur comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'amener les étudiants qui rentrent en physio à finir leur diplôme. Pendant ce temps-là, tu as des TFS qui ont gradué puis qu'on est sûr qu'ils vont probablement finir. On n'est même pas capable de les accepter au début du programme ou en cours de programme ou de faciliter un pont pour le fait que ces gens-là vont être utiles à la population dans tous les cas, plus que de quitter, en tout cas. Oui. Un des seuls ponts directs que moi, j'ai vu, puis c'est ma professeure qui m'avait approchée en fin d'année, troisième année, parce qu'elle savait que j'avais fait un bac. Elle dit, va-t'en à l'Université d'Ottawa. Tu vas faire une année de mise à niveau direct à la maîtrise et tu sors de là avec ton... Oui. Moi, c'est ce qu'on m'avait aussi parlé. Il faut aller au grand anglais. Oui, c'est ça. Mais si tu es bilingue ou que tu es relativement parce qu'Ottawa aussi, je pense qu'ils font une adaptation de la première année, tu peux te permettre d'être francophone parce que c'est le pont qui... Bien, Ottawa, c'est un programme francophone, donc à la physio. Ils te demandent un certain niveau d'anglais parce que quand tu fais des stages, tu vas te retrouver dans un milieu qui peut être anglophone. Mais effectivement, en fait, ce que la maîtrise unique au deuxième cycle peut permettre, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'à l'université, dans le reste du Canada, il n'y a pas de cégep. Donc, on reconnaît votre cégep quasiment comme l'équivalent d'un bac ou d'un prix universitaire. Donc, avec une année où tu fais tes prérequis, et tu peux rentrer, ce qui n'est pas du tout le cas au Québec. Mais ça, un autre exemple, je trouve, du Canada anglais, c'est que le parcours est comme plus facile, là aussi. Oui. C'est que moi, je connais quelqu'un personnellement qui avait des troubles d'apprentissage. Puis justement, là, il est arrivé, eux autres, ils ont des mineurs, des majeurs, donc il est arrivé à l'université, puis il était suivi, puis lui, il avait fait, je pense, on va dire que c'est une majeure en activité physique, puis une mineure, justement, peut-être comme plus en kinésiologie, les choses comme ça. Fait que, puis des troubles d'apprentissage, il y a de la misère à l'école. Il passe son université, puis là, après ça, ils disent, OK, bon, bien, maintenant que tu es comme rendu à ton master's degree, tu veux aller dans quoi? Fait que là, il y avait le choix. Il fallait en éducation, en physiothérapie, puis là, toutes les portes étaient ouvertes. Là, il me parlait, puis j'ai dit, mais tu as des problèmes à l'école. Nous, là, du moment que tu as des problèmes à l'école, là, tout à coup, les portes te ferment au nez. Mais lui, non, non, tu sais, j'ai fait ma majeure, ma mineure, puis après, on me donne tel ou tel choix. Fait que là, je peux choisir dans toutes les universités canadiennes où est-ce que je vais aller faire mon master's, puis tu sais, je vais appliquer dans plein de classes. Il y a une leçon d'accessibilité. Il y a plus de portes, il y a plus de chemin pour se rendre de point A au point B, finalement. – Mais ça n'a pas de sens non-tu que ton avenir se décide à 18 ans, tu sais. – 18 ans, 15 ans ici, là. – Bien oui. – Au secondaire. – Si tu ne récits pas ton 436. – 436, là, là, ils disent, « Hum, va-t'en sciences humaines, puis bonne chance pour être en droit. » C'est ça, là. – C'est ça. – Fait qu'il y a un enjeu au niveau du système d'éducation. – Oui. – Puis mettons qu'on… Fait que ça, c'est un petit peu plus politique, des choses à changer. Il y a des enjeux d'éducation pour les physiothérapeutes aussi. – Oui. – Y a-t-il d'autres choses que vous voyez que concrètement, mettons, dans nos cliniques, qu'est-ce qu'on pourrait changer comme comportement, peut-être, ou comme manière de voir le modèle d'affaires? Je pense que vous êtes vraiment imbriqués dans le modèle d'affaires CNSST, là. C'est comme votre faux meilleur ami. – Tu sais, comment vous… Tu sais, ça serait quoi notre message pour les gestionnaires? Parce que je pense que c'est souvent ça, là. Pour le gestionnaire, il se dit, « Bien là, mon T-fils, on peut-tu parler d'une réalité en premier? C'est une réalité d'affaires, tu sais. » Dans le fond, la clientèle CNSST, on veut la voir parce que c'est des gens qui ont besoin d'être aidés. C'est une clientèle qui, parfois, est plus complexe. C'est une clientèle que beaucoup de visiteurs ne veulent pas voir justement parce que c'est plus complexe. C'est une clientèle qui est moins payante. – Tu le dis, c'est plus complexe et c'est les technologues qui les voient. Je trouve ça ironique un peu à quel point on ne peut pas voir le privé parce que ça a l'air qui est plus complexe. Mais là, finalement, la CNSST, ils sont bien en ce moment. – Ce n'est pas la pathologie qui est plus complexe. Évidemment, c'est le dossier et l'humain qui est dans ce dossier-là. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. – C'est une présence en charge tellement globale. – Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est que dans le fond, les propriétaires de cliniques sont pris dans la réalité où la clientèle CNSST n'est pas assez payante pour qu'on puisse les laisser dans un horaire de physio de façon permanente d'un certain sens. Évidemment, on la prend cette clientèle-là parce que c'est la clientèle qui a besoin. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on deal avec cette réalité-là? Comment est-ce que tu deales, toi, dans le fond? – Parce que tu as tes propriétaires, dans le fond. – Oui, oui. – Je suis la suggestion. – Sarah, tu l'as vécu comme employée, de ce que j'ai compris. – Oui. – Ce n'est pas vos conseils, top 3, là. Donne-moi un top 3 de conseils. – Tu vois, récemment, on en a parlé avec mon employée et j'ai trouvé ça cool quand elle me l'a dit. Elle a dit le fait qu'elle a eu juste un ou deux clients privés dans sa journée, a allégé son état mental. Donc, elle était plus incline à faire, « Ah, ma journée était cool. » – Ça, c'était à tes fils. – C'est à tes fils, exactement. Ma technologue, elle était vraiment contente d'avoir eu des privés parce qu'elle allégait au niveau prise en charge, comme tu dis, c'est des cas complexes, des cas lourds, un petit peu plus. – Une entorse de cheville grade 2, c'est le fun. – C'est ça. – Puis en suivi, c'était cool. – Ah, c'est une entorse de cheville grade 2. – Oui, mais quand tu parles de quelque chose d'ultra compliqué, tu sais, je veux dire, puis on aime notre travail, mais quand il y a quelqu'un qui pleure dans ton bureau parce qu'il arrive ici à la maison, il y a ça, – Puis les CNSSD, ils sont plus enclins à se rendre là, tandis qu'un privé, tu as moins de chances qu'il se rende là. – Bien, c'est parce qu'en fait, puis on en a déjà parlé, bien, en fait, pas nous, mais on en a déjà parlé à la troisième personne. Dans le fond, c'est la complexité du dossier. La clientèle CNSSD est entourée de plusieurs intervenants qui font en sorte que cette complexité-là psychosociale devient beaucoup plus lourde. Donc, évidemment, c'est… Mais comment tu fais? Parce qu'en fait, on est pris, on en avait parlé, Sarah, qu'on en a parlé en pré-entrevue, entre la réalité de, bien, la CNSSD, elle ne paye pas assez, donc ce n'est pas assez payant, donc comment, je ne veux pas perdre de l'argent. Donc là, dans le fond, je trouve un employé qui me coûte moins cher pour voir cette clientèle-là. Mais dans le fond, tant ou si longtemps qu'on continue à faire ça, il n'y a rien qui va changer. – Puis tu vas perdre des technologues. – Exactement. Puis là, dans le fond, on se retrouve avec des technologues qui sont sur le marché du travail juste trois ans. – Tu sais qu'en gestion, en plus, qu'un changement d'employé, c'est six mois de perte parce que c'est trois mois qui n'est pas bien et trois mois de coaching. – Moi, j'ai entendu un an de salaire, moi. – Bien, regarde, moi, c'était six mois ce que j'avais lu avec la formation Rockefeller. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il disait vraiment trois mois parce qu'il est découragé pendant trois mois, il n'est pas en clon de travail, il n'est pas motivé au travail. Puis l'autre, bien, il faut que tu le formes pendant trois mois minimum. Puis ça, c'est bien le minimum. – Ah oui, c'est minimum. – Ça dépend s'ils sortent d'école, ça dépend de bien, bien des contextes. Puis, bien, est-ce que ta garantie de clientèle est là? Ça fait que tu es mieux quasiment d'entretenir puis de rendre heureux le technologue qui est super compétent que tu as là. – Peu importe l'employé, je veux juste le dire. – Oui, même le physio, je te le souviens. Même le physio, tous tes employés. Mais c'est parce qu'on parle de technologues qu'ils n'en ont pas d'avancement au travail. Ça fait que d'apporter, d'avoir du privé. Moi, mes technologues, ils ont toujours apprécié que j'apporte un privé parce qu'ils se sentaient « Hey, à me faire assez confiance pour que je prenne en charge un privé. » – Mais ce qui est un non-sens. – Ce qui est un non-sens, là, oui. – Parce que c'est big pour eux, là. – Moi, pour moi, c'est peut-être comme ça que je pense, mais pour moi, c'est encore là une notion d'expertise. Moi, j'en fais pas de santé de la femme. – C'est ça. – Si toi, t'es capable de me faire une belle prescription d'exercice en externe, puis tu respectes ton champ de pratique, là, je pense que oui. – Oui. – Bien, si j'en fais pas, puis toi, t'en fais. – Go. – Je veux dire. Fait que, dans le fond, il y aurait comme d'ajouter du privé pour les T-fils. – Pour alléger l'horaire. Alléger l'état mental de complexité des cas. – OK. Fait que ça, puis là, ces gens-là, les personnes qui sont sur la CNSST, c'est quoi vos conseils? C'est-tu de référer peut-être plus vite en kinésiologie? C'est-tu un exemple de pratique? – Bien, moi, je trouve que pour avoir vécu un peu la clinique où ce que, justement, les gens s'y pendent dans le temps de CSST, mais c'était la vache à l'air. – Oui. – C'est celle-là encore. – C'est celle qui dit, vraiment. – Oui, mais je n'osais pas. – Mais je pense que c'était à la dire en plus. – Mais les gens sont, ils commencent premièrement cinq fois par semaine. Et moi, à un moment donné, tu sais, je suis… – Alors, oui, là, on est en date trois, là. – Mais c'était comme ça dans le temps. – Si tu connais des médecins, ils vont te le prescrire cinq fois par semaine. Ce ne sera pas un problème, tu sais. – Sérieux? – Ah bien, je veux dire, il y a des cliniques, dans des polycliniques avec les médecins à côté, des fois, la clinique appartient aux médecins. En fait, les cliniques, tu sais, les cliniques qui facturent le plus sur la CNSSD, à Montréal, écoute, il y a quelques années, c'est des chiffres… – Les gens veulent venir. – Oui, les chiffres d'il y a quelques années, c'est huit cliniques sur dix qui étaient des propriétés de médecins. Alors là, quand la CNSSD dit qu'on surfacture, dans le fond, le médecin, lui, il se fait sa prescription en physio, puis il marque cinq fois. Je veux dire, il se fait sa prescription en lui-même. – Ah, mon Dieu! – C'est une réalité, ça, là. Ça existe sur le marché. Donc, tu sais, quelqu'un qui se ramasse dans ce contexte-là finit par subir ça, même si la CNSSD met des freins à trois fois sans la prescription du médecin, il y a huit cliniques sur dix. – Mais on s'entend, par exemple, qu'il y a un jugement de thérapeute. Moi, comme thérapeute, je peux dire, je juge que ça devrait être trois fois semaine. – Oui, c'est ça. – Puis tu as le drôle s'entend avec le texte-là de l'avoir le jugement. – Pour l'avoir le jugement, j'ai dit, bien, on va descendre à trois fois semaine, ça n'a pas d'allure. Je me suis fait taper sur les droits par ma gestionnaire qui a dit, on ne descend pas de cinq à trois fois. On commence cinq à quatre. Puis là, on attend. – Ça fait que dans le fond, à la physiothérapie, autant pour les patients slash clients, autant pour la CNSST. – La CNSST, c'est l'opinion qu'ils ont de ce qu'on fait, entre autres à cause de ça. Et aujourd'hui, c'est encore compliqué de négocier avec eux parce que c'est l'impression qu'ils ont, qu'on est juste une dépense, qu'on roule sur du cash à rouler de cette façon-là. Ce n'est pas le cas partout, évidemment, ce qui n'est pas le cas chez la plupart des physiotechnologues. Il y a une réalité en termes de propriété de clinique de physio. Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme un catch 22. On est pris dans une roue. Où est-ce que cette roue-là peut être freinée à dire, en fait, il faudrait que les Téfis puissent faire plus de formation parce qu'on voudrait leur référer des patients pour leurs compétences. Il faudrait que les Téfis puissent voir moins de clientèle CNSST. Il ne faut pas juste envoyer ces clients-là parce que c'est payé moins cher la CNSST. – Pour ça, il faut que tu vides ta clinique de tes clients patients CNSST. Pour moi, c'est ça qui est important. Vides-la ta clinique puis en aisant moins puis ton chiffre d'affaires va augmenter. – Effectivement, oui. – C'est peut-être moi qui comprends mal les maths, mais d'après moi, c'est ça, l'histoire. – Bien, c'est quand même. – C'est que si tu gardes ton caseload CNSST… – Qui paye moins cher. – Qui paye moins cher. – Versus aller chercher du privé. – Ça, ça veut dire faire des efforts. C'est ça, la différence aussi. C'est faire des efforts marketing pour être connus et reconnus pour qu'est-ce qu'on fait. – Oui, on s'entend. – Et on est victime de ça en visio. – On a des listes d'attente dans certains clients. OK, avec la COVID, ça a été plus difficile. – Oui, oui. On s'entend. – Un micron a été un peu raide cette année. Ça a encore des conséquences. – Si on oblige cette parenthèse-là de plusieurs, quelques mois, mais il reste que plus d'un temps, il y a six mois, il y avait des listes d'attente dans la plupart des cliniques. Puis là, dans le fond, tu as un caseload de CNSST que tu roules à quatre fois par semaine. Dans le fond, qui ne progresse pas, qu'il faudrait peut-être que tu refaire, alors que tu pourrais réduire ton ratio CNSST puis là, mettons qu'on parle d'argent, bien là, tu fais beaucoup plus d'argent à référer un privé à un CNSST. Ton ratio est énorme. – Oui. Référer un privé à ta technologue qui te coûte moins cher. – Oui. – Fait que tu fais plus de profits sur ton prix. – Elle est là. – Moi, j'ai compris ça. – Je suis d'accord. – Mais c'est ça. Mais je pense que dans la tête de la plupart des gestionnaires, premièrement, c'est ça, ça prend un effort. Donc, il faut changer une façon de faire, puis on en avait parlé aussi, Sarah, c'est une façon de faire qui est comme ça. et c'est pas facile de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on va faire pour... Il faut que j'engage plus de physio, ou comment est-ce qu'on réorganise ça? Il y a comme une réalité qui est difficile à briser en termes de ça a toujours été comme ça qu'on faisait ça. – Oui. – Vous savez, si on a toujours fait ça comme ça, ça va être correct. – Oui. Mais on est quand même... On s'entend que les physiothérapeutes sont une population jeune concernant le taux d'attrition. – Oui, parce qu'on disait trois ans chez les technologues tantôt, c'est sept ans chez les physios. – Tu sais, je veux dire, si tu restes dix ans dans ta profession, Anne Guillemet, t'es encore jeune, puis là, c'est comme ça qu'on faisait ça. – Oui. – Tu préfères à quoi, là? – Puis t'es vieux, dix ans en physio. – Oui, t'es vieux. – T'es début de trentaine. – Tu dis pas qu'on est des vieilles. – Oui, c'est ça. – Ça fait 15 ans que je pratique, moi. – Toi, c'est vraiment... – Moi, j'ai doublé le temps sur le marché du travail en physio, imaginez. Mais c'est ça, j'ai fait un peu comme vous autres, puis toi aussi, évidemment, on a d'autres projets, tu sais. Je pense que c'est aussi, si on sort même juste des T-fils, c'est une responsabilité qu'on a en physio. Entre autres, moi, c'est une responsabilité que je me donne comme gestionnaire de motiver les gens à avoir une croissance professionnelle et personnelle, à pas juste voir des patients 35 heures semaine. Tu sais, ça n'existera plus des gens qui vont vouloir avoir des patients 35 heures semaine pendant 30 ans. – Mais t'as plus de chance, les T-fils aient la motivation pour les patients 35 heures semaine parce qu'ils ont la passion intrinsèque, beaucoup plus le physio à un moment donné que je parle. – Bien, c'est une des raisons que le pont pourrait être pertinent. – En termes de proportion, j'ai l'impression que, on va dire ça comme ça. – Oui. Oui. Alors, d'autres idées, comment est-ce qu'on... comment est-ce qu'on rappe ça, comment... ce serait quoi la phrase clé à retenir pour le marché de l'hysio? – J'ai entendu qu'il y a une notion de formation. Moi, je ne pensais pas que c'était autant une problématique, j'avoue. – Bien, ça l'est moins qu'avant. Ça l'est définie en moins parce qu'il y a des physios extraordinaires qui ont pris en charge de créer des formations adaptées pour les technologues, dont TMO, qui est thérapie manuelle. Il y a aussi la QP qui a la thérapie manuelle qu'ils ont créée à côté avec Alexandre Brousseau. Ça s'en vient, mais c'est... Puis, Vestibulaire, qui vient de sortir l'année passée, justement, encore Alexandre, qui a décidé de prendre en charge le projet, mais il faut que les physios prennent en charge ce projet-là. Justement, les experts, les recherchistes dans ce domaine-là qui créent une formation en lien avec le 94e, donc basé sur le 94e pour donner du jeu aux technologues. Ça fait que je pense, il y a ça qui est triste, mais les physios, il y en a qu'il faut qu'ils sortent aussi des sentiers battus puis créent de la formation. Pour mieux collaborer avec vous. Oui, exactement. Il y a ça. Il y a ça, c'est un enjeu majeur. Un autre enjeu, le 94e, qui va être peut-être renouvelé. On va en parler avec Denis. Oui, Denis. On pense que... On attend. Oui, on va avoir des scopes. On veut savoir qu'est-ce qui se passe exactement de ce côté-là. Alors, c'est sûr, c'est assoupli, basé sur, évidemment, les changements en termes de formation qui se sont passés au collégial récemment. Ça a été revu. Alors, je ne peux pas croire que ça a été revu dans un collège. Ça a été revu partout. Alors, il devrait avoir une meilleure uniformité, normalement, qui expliquerait, tu sais, peut-être une amélioration de la mobilité, éventuellement, peut-être. Un mot de la fin pour les T-Phys. Là, on a dit qu'est-ce que les physios devaient faire, mais les T-Phys, c'est quoi votre... Je finis... Je suis dans mon moment creux. J'ai fait la T-Phys. Ensuite, j'ai pratiqué un an ou deux. J'ai vu plusieurs, 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 plusieurs patients. Je fais beaucoup de CNST. C'est quoi votre message, là? Moi, c'est d'ouvrir les horizons parce qu'on est pris dans un système au Québec puis quand on commence à juste regarder juste une autre province ou d'ouvrir nos yeux, de regarder les autres T-Phys, qu'est-ce qu'ils font dans la province, mais aussi ailleurs au Canada, là, tout à coup, on se dit, wow, notre profession, elle est belle. Elle a quelque chose à faire puis de, au pire, prendre quelque chose qui se fait ailleurs, de le ramener ici puis d'en faire d'être le pionnier, finalement. Exactement. Puis de ne pas avoir peur de le faire parce qu'il y a toute une communauté en arrière des gens. Oui. Puis dans le tout, tu peux référer à la CUP puis ils vont te donner des conseils juridiques. Oui, exactement. Ça, j'entends. Oui, oui, puis on essaie le plus possible, justement, puis on va, nous, quand le 94e va sortir justement avec la CUP, on va faire notre possible pour l'alléger pour toutes les cliniques, pour que les gens, autant les physios que les technologues, le comprennent. Puis tu sais, moi, mon plus gros conseil puis j'ai toujours, aujourd'hui à mes technologues quand ils sortaient, connais ton 94e, va le lire. Moi, je le lis deux fois par année sans joke. Puis c'est pas facile de le lire deux fois par année, mais parfois, je me remets en question parce que c'est, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de lignes dans le 94e parce qu'il y a un code de loi bien décrit sur qu'est-ce que le technologue peut et ne peut pas faire. Ça fait que c'est important d'y retourner. Alors, est-ce qu'à l'ordre de rendre ça plus simple et plus facile de compréhension, ça... Oui, bien c'est l'objectif qui s'en va là puis nous, on aimerait ça la QP encore plus l'alléger au niveau de la compréhension puis on va être disponible justement. Moi, je veux me rendre disponible en fait pour le 94e. Parce que la loi, c'est quelque chose, mais après ça, comment est-ce que c'est appliqué puis compris dans la population physiothéphique? Exactement, l'interprétation. C'est important. Nous, on va... En fait, un de mes mandats justement à la QP, c'est ça, c'est de m'occuper du 94e pour le véhiculer de façon la plus facile. Fait que je vais essayer de m'asseoir justement avec le syndic pour mieux le comprendre parce que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait une conférence cette année à l'OPPQ puis je me suis assise avec le syndic. C'est pour ça que je suis au courant pour la neurodynamie. Je suis au courant pour bien des choses parce que je me suis assise avec le syndic directement puis j'ai eu cette chance-là d'avoir un appel téléphonique avec eux. Je me compte, je pense, une des technologues les plus chanceuses d'avoir une discussion, une longue discussion avec eux puis j'ai posé toutes les questions que j'avais depuis des années puis ils ont été très clairs que par courriel, des fois, c'est moins clair mais quand tu as c'était vraiment le fun. Pour vrai, j'ai tellement trippé de mieux connaître mon 94e suite à cette rencontre-là. Il faudrait peut-être éviter le syndic finalement. Bien, s'ils sont disponibles, ça serait pertinent. On s'est fait dire que c'était juste Denis qui était le représentant de l'Ordre. Alors, on va en parler avec Denis mais Denis connaît beaucoup de choses. Oui, il est très calé. Il va être capable de nous expliquer tout ça. Est-ce qu'on peut parler de croissance professionnelle pour les TFIS? Est-ce qu'on peut parler de ce serait bon d'avoir un pont vers l'université? Oui, exactement. Je pense que c'est des solutions qui aideraient les professionnels de la physio comme les TFIS à pouvoir grandir dans leur profession. Je pense que les technologues et autant les propriétaires de cliniques, ce serait de trouver des terrains d'entente, de donner certaines tâches connexes. Ça peut leur faire du bien alléger leur horaire que 35 heures de CNSST sac. Les physios le demandent. Alors, je peux comprendre effectivement que c'est ça. Parce qu'en fait, dans tous les cas, voir des humains tout le temps, c'est demandant. Oui, clairement. Pour continuer à aimer ça, je pense qu'il faut qu'on fasse d'autres choses aussi. Oui. Pour les propriétaires de cliniques ou les gestionnaires, allez chercher de quoi qui va correspondre à votre thérapeute, qui va le faire, s'impliquer dans la clinique puis s'engager encore plus. Moi, je fais beaucoup de formation au niveau gestionnaire justement pour garder mes employés, garder mon staff puis les garder motivés. Surtout, c'est une de mes premières priorités, c'est de les garder motivés au milieu. Je ne sais pas, toi de ton bord, c'est toujours plus difficile parce que vous êtes à distance. On est à distance, mais on est toujours en communication puis on est toujours en train de se valoriser. C'est pas parce que tu fais du télétravail pas proche, là. Je pense que c'est de valoriser. Je pense que c'est de valoriser puis je vais revenir au 94e, c'est oui de regarder c'est quoi nos limites, mais pas nos limites négatives, Va voir jusqu'où que tu es capable d'aller. Oui, parce qu'il y a une zone grise, c'est ça qu'on comprend finalement. Oui, c'est la zone grise. Une zone grise, c'est correct, ça. Oui. Donc, va au bout de ta zone grise. Moi, c'est ça que j'entends. Surtout pour l'avancement, notre profession, c'est pas comme si on est mieux d'être parce qu'on est 99 000 professionnels de la physio que de 6 000 physio puis 3 000 physio. Oui, parce qu'on est dans une zone grise basse. Oui, exactement. Et tu sais, je pense que c'est important que le technologue aussi, quand il rentre dans une zone grise, il soit capable de se justifier s'il va au syndic. C'est la première chose. Puis moi, je l'ai dit à des gens quand ils me disaient bien là, pourquoi tu fais un diaphragme pour un cas d'épaule? Je dis bien moi, c'est parce que je suis capable de le justifier si je m'en vais au syndic demain matin. Parce que je suis capable de dire qu'il y a le diaphragme, de la visibilité. Puis d'aller chercher des bonnes formations concrètes. Tu sais, comme je vais faire un petit bypass sur BIA, mais je trouve ça le fun parce que c'est du concret. Tu arrives avec des outils. Puis il y a d'autres... Ça n'est pas supposé être une pub. Non, je sais. C'est pas de cas, mais pas de commandité. C'est vraiment pas commandité. On a des bons commanditaires. Oui, oui. Il n'y a pas commandité par BIA. C'est d'aller voir plus loin les formations continues qu'il y a. Il y en a plein de physios qui donnent des formations externes à l'OPPQ. Elles sont tellement pertinentes qui sont beaucoup pratico-pratiques. Comme toi, tu es allée au Canada puis je t'admire. Je trouve ça cool que tu l'aies faite. Tu es osée. Tu as pris une barrière, justement, que je n'avais même pas osée. Puis je pense qu'il y a très peu de technologie. Prochaine fois. Oui, on est venus. Je veux dire, on devrait prendre cet exemple-là pour la physio au Québec au complet. Oui, oui. Mais c'est aussi d'ouvrir ses oeillères parce qu'en formation continue aussi, puis je sais qu'on est francophone, mais il y a vraiment d'autres choses qui se font dans d'autres milieux. Puis si tu ne réponds pas à ta demande, l'OPPQ ne nous dit pas que tu dois seulement te faire former au Québec. Puis tu peux te faire former au BC. Tu peux te faire former en Australie. On sait les meilleurs exemples de best practices. Aux États-Unis, il y a des super bons exemples. L'association américaine est super intéressante aussi. C'est peut-être ça aussi de dire que si les oeillères sont plus serrées au Québec, ouvrez-les ailleurs puis revenez nous dire comment vous les avez ouvertes. On va améliorer ça. Oui, oui. C'est vrai. Merci les filles d'avoir été là puis d'avoir fait de la route pour mener nos joints. Merci. C'est un plaisir. Bien, merci. Merci, Mélodie. Merci, Mélodie. Merci, Mélodie. Merci, Sarah. C'est un plaisir. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Mélodie, d'avoir été là. Merci à toi. C'est super intéressant. Merci, Sarah et Mélodie d'avoir été parmi nous. On aimerait savoir votre opinion sur ce que vous pensez de ce qui a été discuté ce soir. Je pense que c'est important que tout le monde y participe puis que tout le monde donne son opinion pour qu'on puisse ensemble faire avancer notre belle profession. Et sur Instagram, c'est Mélodie Meilleur ou sinon Mélodie Meilleur sur Facebook. Et on adore jaser sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, n'hésitez pas à nous écrire sinon dans le groupe Tes fils, Physio et tes fils du Québec. On vous attend. On est toujours content de vous jaser. Merci. Le Pou de la Physio est une présentation de Medexa. Physiothèque. Services d'électrothérapie et Médicaltronic. Sous-titrage Société Radio-Canada